Musique La période hivernale approche, il est temps de remiser votre camping-car. Pour ne pas avoir de mauvaise surprise après plusieurs mois d'immobilisation, voici quelques conseils pour bien préparer l'hivernage. L'opération la plus importante concerne la vidange des réservoirs d'eau. Ouvrez les robinets, évacuez l'eau et laissez les mitigeurs ouverts. Vidangez bien tous les réservoirs et nettoyez-les avec de l'eau de javel diluée ou avec des produits spécifiques. Laissez les vannes et les bouchons ouverts pour faciliter la ventilation. Autre point sensible où peuvent se développer bactéries et moisissures, le réfrigérateur. Il devra être vidé entièrement et nettoyé aussi bien à l'intérieur qu'au niveau des joints. La porte devra être maintenue ouverte pour éviter les mauvaises odeurs. Très important, La cassette des toilettes doit être nettoyée et désinfectée. Utilisez pour cela les produits spécifiques recommandés par les équipementiers. Une immobilisation prolongée peut favoriser le dessèchement de vos joints d'étanchéité de fenêtres ou de portillons. Pour éviter le craquelement après une longue inactivité, nous vous conseillons de les lubrifier avec de la silicone en spray que vous trouverez chez votre concessionnaire. D'une manière générale, protégez votre cellule des risques d'humidité et de condensation. Dans un lieu couvert, organisez une petite circulation d'air au niveau des baies et des lanterneaux qui devront rester entrebâillées. Relevez les coussins, aérez vos matelas, ouvrez les tiroirs, les penderies, les placards, tout ce qui peut favoriser la ventilation. Profitez-en pour faire un petit peu de vide et nettoyez tous les recoins de votre camping-car. N'oubliez pas de bien nettoyer la carrosserie extérieure, y compris le toit, car la saleté accélère le vieillissement. Pensez à purger le chauffe-eau, pour cela rien de plus simple. Tournez le loquet bleu d'un quart de tour et laissez le circuit se vider. Enfin, quelques derniers conseils pratiques. Débranchez vos batteries, chargez-les à fond et stockez-les dans un endroit à l'abri si possible. Faites le plein de gasoil pour éviter la condensation à l'intérieur de votre réservoir de carburant. Desserrez le frein à main pour éviter que les mâchoires ne se collent pendant l'hiver. Au besoin, utilisez une cale pour stabiliser votre camping-car. Et enfin, gonflez vos pneus selon les recommandations du fabricant pour éviter tout affaissement. Voilà, il ne vous reste plus qu'à attendre les beaux jours pour retrouver votre camping-car et reprendre la route dans les meilleures conditions. Merci d'avoir regardé cette vidéo !